... Sur la route, entre le Sénégal et la Gambie. La fin du règne du dictateur Yahya Djamé approche. En Gambie, Yahya Djamé refuse toujours de quitter le pouvoir. L'investiture de son successeur, Adama Barrow, est prévue aujourd'hui. Les pays voisins tentent une médiation et se préparent aussi pour une éventuelle intervention militaire. L'état d'urgence a été décrété. Le pays est au bord de la guerre. Bon, il n'y a plus un seul journaliste qui rentre en Gambie. Donc nous, on va essayer de passer par la route comme des touristes. Voyage au cœur d'une dictature en phase terminale. Yahya Djamé, ancien militaire, a confisqué le pouvoir en 1994 par un coup d'État. Son surnom, le fou de Canilaye, son village natal. Sur son CV, dictateur et guérisseur. Il affirme même avoir trouvé un remède à base de plantes contre le sida. Le sida tue les jeunes africains. Je ne dirai pas que je peux guérir cette maladie si je ne pouvais pas le faire. Je ne jouerai pas avec la vie des gens. Mais depuis deux mois, il joue avec leurs nerfs. Après avoir initialement reconnu sa défaite aux élections de décembre dernier, il change d'avis et s'accroche au pouvoir qu'il détient depuis 22 ans. Je ne me laisserai intimider par personne au monde. 19 janvier dernier, le tyran refuse toujours de lâcher son fauteuil. Bon bah c'est qui tout double ? Soit Djamé il fait ses valises, soit il y a une intervention militaire. En tout cas, il va se passer quelque chose. Nous tentons d'entrer en Gambie, en Lousdé. Bon on arrive là. La frontière elle est au bout. Vous faites quoi comme travail ? J'ai un restaurant, je suis le patron. Ah vous êtes le boss ? Parce que je vois que vous êtes allé souvent en Chine. Vous avez beaucoup de visage chinois, non ? Oui, j'aime bien la cuisine asiatique. Frontière franchie, nous devons maintenant traverser le fleuve pour nous rendre à Banjoul, la capitale. Non bah il n'y a pas de ferry pour traverser le fleuve, donc on va peut-être rendre un petit bateau. Pas plein de pomme. Je prends ça. Mets ça. Merci, c'est cool. Ça va pas servir. Depuis quelques jours, le pays est paralysé. Djamé se terre chez lui. Là-bas c'est le palais du président. Ah c'est le palais ? Oui c'est là-bas. Donc Djamé est dedans ? Oui il est toujours là. C'est la grosse maison blanche là-bas. Les pays voisins menacent de le déloger par la force. Des troupes sénégalaises sont postées à la frontière, prêtes à intervenir. Des milliers de Gambiens en fuient le pays. C'est une ville fantôme, il n'y a personne dans les rues. En même temps je crois qu'on est dans le quartier du palais présidentiel. Donc si ça doit intervenir militairement, s'ils doivent taper, c'est ici. C'est quoi ? Par chance, nous tombons sur un des rares taxis qui a pris le risque de travailler aujourd'hui. Des checkpoints avec des soldats gambiens qu'adrille la ville. Fidèles à l'ancien dictateur ou prêts à obéir au président élu, impossible de savoir dans quel camp il se trouve. Quand on passe un checkpoint, ne filmez pas s'il vous plaît. Je n'ai absolument pas filmé avec l'iPhone en check-out. Nous passons devant Maïtou, la prison de Banjoul. Ici ont croupi, voire ont été torturés, des centaines de défenseurs des droits de l'homme, d'opposants politiques et de journalistes. Tous ses adversaires de la dictature placent leur espoir en cet homme, Adama Barraud, le vainqueur des présidentielles de décembre dernier. Tout le monde disait que c'était impossible, mais l'impossible est devenu possible. Cet ancien agent immobilier a beau avoir gagné l'élection, il a dû fuir au Sénégal voisin pour sa sécurité. C'est à Dakar qu'il va prêter serment. Ici en Gambie, silence total sur la télévision nationale. Alors depuis notre chambre d'hôtel, nous suivons la cérémonie d'investiture d'Adama Barraud en direct sur une chaîne sénégalaise. On va donc, ça y est, le président élu prêter serment à l'ambassade de Gambie à Dakar. Dans le centre-ville, la tension monte d'un cran, un mélange de joie et de colère. Yaya Djamé, qui squatte toujours le palais, gâche la fête. On va aller le chercher au palais, on va s'en débarrasser. Yaya Djamé, c'est un idiot. Vous êtes sûr que Djamé va partir ? Il va partir, de force s'il le faut. S'il ne part pas, nos voisins vont le tuer en le bombardant. Pour sauver sa peau, Djamé est en train de négocier avec ses homologues voisins les détails de sa fuite. Il pourrait partir dans les prochains jours. Le lendemain, la coalition des partis politiques qui a gagné les élections aurait dû former son gouvernement. Mais tant que l'ex-dictateur est en place, les réunions s'organisent en cachette, dans des hôtels. Dans cette salle, la plupart vont devenir ministres. Cette dame deviendra la vice-présidente de la Gambie. Tous ont été pendant des années dans l'opposition. Un job risqué dans une dictature. Dans cette salle, il y a des gens qui sont allés en prison ? Bien sûr. Pour des raisons politiques ? Oui, je crois qu'il n'y a personne dans la coalition qui ne soit pas allé un jour ou l'autre en prison. Nous sommes d'ailleurs en train de libérer les détenus qui ont été arrêtés pendant les élections. Parmi eux, il y a sept hommes. Il a été libéré il y a quelques heures à peine. Après avoir passé deux mois et demi dans les cellules des services secrets de l'ex-dictateur. Qu'est-ce qui s'est passé avec la voiture ? Elle est restée à la même place tout ce temps, donc la batterie s'est vidée. Tout le temps, vous étiez en prison ? Oui, pendant tout ce temps. Ce businessman a été arrêté en novembre dernier pour avoir financé la campagne de l'opposition. J'ai été arrêté par ce qu'on appelle les « junglers ». C'est quoi ? C'est une branche spéciale de l'armée qui s'occupe de la torture, des arrestations, et même des exécutions. Ils vous kidnappent dans votre maison au milieu de la nuit. À une heure, deux heures, trois heures du matin, ils vous emmènent. C'est comme ça que des gens ont disparu, pour toujours. Sur la route, des rumeurs annoncent le départ imminent de Djamey. Ça y est, ça commence, on va faire la fête ce soir ? Omar Djabang rentre chez lui et retrouve ses proches. Pendant plusieurs semaines, personne ne savait où il se trouvait. Ils m'ont mis dans une cellule qu'ils appellent « babandika ». Ça veut dire « le trou des crocodiles ». C'est comme ça qu'ils l'appellent. Parce qu'il y a des crocodiles ? Non, il n'y a pas de crocodiles, mais les conditions y sont terribles. Mais pourquoi ils l'appellent comme ça ? Parce que tout dans ce gouvernement reposait sur l'intimidation et la peur. 21h30 à l'aéroport. Sous la pression internationale, Djamey a accepté de partir. Fin de deux mois d'angoisse et de 22 ans d'un règne sanglant. Il embarque avec sa famille. Point de chute, la Guinée équatoriale. Que la fête commence. Le lendemain, les féris retraversent le fleuve. Avec à bord, des Gambiens qui avaient fui la capitale. Rassurés, ils rentrent chez eux. Djamey en exil, Barraud toujours au Sénégal. L'homme le plus puissant en ce moment en Gambie, c'est lui. Venez, venez. Ousmane Badji, le chef de l'armée gambienne. Il y a quelques jours, alors que le pays était au bord de la guerre, il a fait allégeance au nouveau président. Je peux trinquer à Barraud ? Barraud, pourquoi pas ? C'est moi qui le représente maintenant. C'est aphrodisiaque et c'est très bon. Vous êtes marié ? Oui, mais elle n'est pas là, donc je vais avoir des problèmes ce soir. Mais non, on va s'occuper de toi et t'en trouver une jolie. C'est notre slogan quand on est content. Ce jour-là, étonnamment, il n'a pas l'air débordé. Nous avons le droit à une visite privée du QG de l'armée. Désolé pour le bazar. Vous n'en faites pas, pas de problème. Le général Bajji était une des pièces maîtresses du régime de l'ex-dictateur. En quelques heures, il a retourné sa veste. Enfin presque. Vous pouvez dire maintenant que Jameh était un dictateur ? Pour moi, Jameh n'a jamais été un dictateur. Il savait ce qui était bon pour son peuple. Jameh, il n'a jamais utilisé d'intermédiaire comme le font d'autres dirigeants africains. Il disait la vérité en face. Et vous n'êtes pas responsable des tortures ? Non ! Je vous le dis et je le dis aux médias du monde entier. Si vous pouviez prouver que j'ai giflé, pas même torturé, mais simplement giflé quelqu'un, alors dites-le-moi et je démissionne aujourd'hui. Je rendrai mes galons. Parce que c'est arrivé en prison. Eh bien, c'est peut-être arrivé, mais moi, je n'étais pas là. Je ne peux pas vous dire quelque chose que je ne connais pas. Ça, c'est ma moto. La vôtre ? Je la conduis le week-end. Ah, wow ! Vous voulez la voir ? C'est une 650. Et là, tu peux recharger ton téléphone et ton ordinateur portable. Combien elle vaut ? Tu veux l'acheter ? Super ! Moi, je vais en boîte. J'adore danser. Ça te dit d'aller boire un verre ? Il veut qu'on aille en boîte ensemble ce soir. Comment on dit goodbye en français ? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Thank you. Très bien. Quelques heures plus tard, les hommes du général vont se retrouver au chômage technique. L'armée sénégalaise sous commandement de la communauté des pays d'Afrique de l'Ouest prend position autour du palais. Mission ? Assurer la sécurité du nouveau président pendant six mois. Jamais, lui, cela coule douce en Guinée équatoriale, avec un bon paquet d'argent de poche. Avant de partir, il aurait piqué 11 millions dans les caisses de l'Etat gambien. Sous-titrage Société Radio-Canada